La séance du jour est consacrée à l'étude des roches détritiques. Les roches détritiques sont des roches sédimentaires qui sont composées de clastes ou encore de débris qui sont issues de l'érosion des roches en domaine continental. Ce sont les roches sédimentaires les plus abondantes puisqu'elles représentent environ 75% de l'ensemble des roches sédimentaires. Leur étude est basée sur la distinction de la taille de leurs éléments. On utilise donc une classification qu'on va qualifier de dimensionnelle qui permet de distinguer trois classes de roches. Les plus grossières, appelées les rudites, vont être étudiées les premières. Ces roches sédimentaires sont généralement assez faciles à identifier, en tout cas pour ce qui concerne les roches les plus grossières. La première classe de roches détritiques s'appelle les rudites. Les rudites sont des roches détritiques grossières dont les éléments ont majoritairement une taille supérieure à 2 mm. Elles sont assez faciles à identifier, même à l'œil nu et même à une certaine distance car leurs éléments sont très bien visibles. Pour les identifier correctement, il va falloir définir la taille de leurs éléments, mais également leur forme ou encore leur nature ou l'abondance des éléments vis-à-vis de la matrice. Les rudites sont des roches sédimentaires qui sont relativement rares et qu'on va trouver en domaine continental, par exemple au niveau des éboulis en montagne, ou bien encore en milieu glaciaire, ou encore au niveau du littoral, c'est ce qu'on appelle les cordons de galets. Nous allons voir juste derrière quelques exemples de rudites. Vous allez voir que ce sont des roches qui sont quand même très faciles à identifier, sans matériel particulier, très facilement à l'œil nu. Premier échantillon ici de rudites, une roche dont les éléments, on le voit, sont particulièrement grossiers. Donc si je prends une petite règle ici, on voit bien que la taille de 2 mm est largement dépassée. Ce qui nous frappe ici en observant cette roche, c'est la forme des éléments. Les éléments ont une forme ici qu'on va qualifier d'anguleuse, c'est-à-dire que cette forme est irrégulière, elle présente, on voit bien, des angles. On peut définir également la nature des éléments, qui semblent être identiques. Les éléments ont tous la même couleur, donc ils semblent être constitués de la même roche. Cette roche, c'est une rudite, mais qui va s'appeler un conglomérat. Et du fait de la forme anguleuse des éléments, ce conglomérat va être qualifié de brèche sédimentaire, qu'on peut aussi préciser, une brèche sédimentaire qui est visiblement monogénique. Autre exemple de rudite, ici nous avons là encore un conglomérat, dont les éléments sont de taille relativement grande. On voit bien ici avec la règle. La nature des éléments semble être diverse, puisqu'on a visiblement des couleurs variables. On a des éléments qui sont grisâtres, qui sont blanchâtres, ici du grisâtre, on a des éléments rougeâtres aussi. Donc peut-être une origine différente. Cette roche est un conglomérat, si on l'a dit, mais ce n'est pas une brèche, puisque les éléments ont une forme qui est quand même bien arrondie. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un pouding qui peut être qualifié de polygénique. Autre exemple, ici, de pouding. On voit bien des éléments, là encore, de grande taille. On voit bien. Certains sont plus petits, mais ils mesurent quand même plus de 2 mm. La forme, elle est bien arrondie. Donc il s'agit, là encore, d'un pouding, mais qui est probablement celui-ci monogénique, puisque les éléments ont l'air d'avoir tous la même composition. Ça ressemble à des grains de quartz. Donc là, cette fois-ci, un pouding monogénique. Encore ici, un exemple de pouding, peut-être de micro-pouding. Quand les éléments mesurent moins de 2 cm, on va les appeler micro-conglomérat ou micro-pouding. Nous avons, là, un autre exemple de rudite. Les éléments, là encore, ont une grande taille, une origine visiblement identique, une forme qui est anguleuse. Donc cette fois-ci, il s'agit d'une brèche. Ce qu'on peut rajouter ici pour cet échantillon, visiblement, c'est une porosité qui est assez importante. L'échantillon, il est assez friable. Si je fais un effort, je peux éventuellement détacher des petits fragments. Donc cet échantillon est une brèche sédimentaire. Mais on peut préciser, il s'agit ici d'une brèche de pente qui se forme au niveau d'un éboulis. Donc la brèche de pente, elle se caractérise par cet aspect comme ça friable, puisque la cimentation, elle est rapide et donc elle est souvent incomplète. Donc voilà pour ce qui est des rudites, qui sont quand même des roches qui sont assez faciles à identifier, qui sont relativement rares par rapport à l'ensemble des roches détrétiques. Je l'ai dit, puisque seulement 1 à 2% de l'ensemble des roches détrétiques. La deuxième catégorie de roches détrétiques que nous allons étudier s'appelle les arénites. Les arénites sont des roches à granulométrie moyenne. La taille de leurs éléments est en effet comprise entre 2 mm et 62 micromètres. Ce sont des roches qui sont plus abondantes que les rudites et qu'on va trouver à la fois en domaine continental ou en domaine marin. En milieu continental, on va trouver notamment des arénites au niveau des cours d'eau, au niveau des lacs ou bien encore au niveau du littoral sur les plages. En milieu marin, on va trouver plutôt les arénites au niveau du plateau continental. Ce sont des roches qui sont également assez simples à identifier macroscopiquement. On distingue leurs éléments à l'œil nu, mais plus difficilement, bien sûr, que pour les rudites, il va falloir approcher l'échantillon des yeux pour pouvoir distinguer évidemment ces éléments. En général, la roche est composée d'une majorité d'éléments siliceux et dans le cas des arénites, il va s'agir de grains de quartz. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant un petit peu bouger l'échantillon, on va distinguer ces éléments qui vont briller à la lumière. Donc, l'échantillon qu'on voit ici à l'écran est une arénite de couleur relativement claire. On distingue ces éléments à l'œil nu. On peut essayer d'approcher la règle. On voit bien que les éléments semblent avoir une taille qui est inférieure à 2 mm. Si je fais un petit peu bouger mon échantillon, je vais pouvoir distinguer un petit peu un scintillement qui m'indique la présence des grains de quartz. Donc, cette arénite va être qualifiée, cette roche est appelée un grès. Donc, il est impossible de préciser de manière plus détaillée le nom de la roche. Pour ce faire, j'aurais besoin évidemment d'une étude microscopique qui me permettrait notamment de différencier les minéraux présents, de différencier également la forme de ces éléments, la présence de fossiles, pourquoi pas. Et donc, tous ces éléments pourraient permettre de préciser le nom de la roche. Ici, à l'écran, vous avez un échantillon de couleur rougeâtre. Donc, visiblement, cette roche contient des oxydes de fer, mais là encore, il est impossible d'être plus précis par une simple observation macroscopique. Donc, il s'agit d'un grès probablement ferrugineux, mais l'étude au microscope est nécessaire. car ce troisième ici, exemple, représente également probablement un grès ferrugineux. Donc, on voit bien ici le scintillement des grains. quand je fais un petit peu bouger mon échantillon, ce sont les grains de quartz qui brillent. Donc, il est possible également qu'on ait des paillettes de mica qui puissent comme ça briller. Donc là encore, un grès probablement ferrugineux, mais l'étude au microscope nous permettrait d'apporter plus de détails. Nous avons ici un grès qui est relativement grossier. on voit des minéraux qui ont une taille qui est supérieure visiblement à 2 mm. Donc, c'est un grès grossier ou alors un micro conglomérat. Il faudrait pouvoir étudier quels sont les éléments dominants. Un dernier exemple dont je n'ai pas parlé, cet échantillon ici, toujours, c'est une arénite, c'est un grès, mais nous avons ici une caractéristique particulière, c'est la présence bien visible de paillettes de mica. On voit briller un petit peu quand je déplace mon échantillon. Il s'agit ici d'un grès micacé, mais là encore, je répète que l'observation devrait être complétée par une étude au microscope. Il existe différents types de grès. La dénomination du grès va dépendre des éléments minéraux qui sont présents. Nous avons par exemple le grès quartzite qui va être un grès siliceux entièrement. Nous avons le psamite qui est un grès à ciment argileux. Nous avons autre exemple l'arcose qui est un grès qui contient beaucoup de felspates. Mais là encore, à l'œil nu, ce n'est pas possible de définir l'échantillon de façon précise. Et donc, l'étude macroscopique pour les arénites doit toujours être complétée par une étude microscopique et donc par la réalisation de la masse. Mais on voit quand même que l'identification de ces roches à l'œil nu est assez facile, notamment sur le terrain, puisqu'on arrive quand même bien à distinguer les éléments. Ce sont également des roches, je ne l'ai pas précisé, mais qui sont assez résistantes, qui sont relativement indurées, donc qui vont former des reliefs marqués dans le paysage. La troisième catégorie de roches détritiques que nous allons voir tout de suite s'appelle les lutites. Les lutites sont des roches sédimentaires détritiques dont les éléments ont une taille très petite qui est inférieure à 62 micromètres. Ce sont les roches sédimentaires détritiques qui sont les plus abondantes. Elles vont représenter environ, 75 à 80% de l'ensemble des roches détritiques, donc des roches qui sont très abondantes, qu'on va trouver dans des milieux plutôt de dépôts calmes qui correspondent par exemple à des lacs ou alors au milieu marin profond. J'ai pensé notamment au plein abyssal, évidemment, mais également au plateau continental à condition que le milieu de dépôt se trouve en dehors de la limite d'action des vagues, bien entendu. Ces lutites sont des roches on l'a dit qui sont très abondantes mais qui sont c'est un peu paradoxal qui sont difficiles à étudier. Évidemment, leurs éléments étant invisibles à l'œil nu, on va avoir beaucoup de mal à les identifier correctement et donc il va falloir utiliser des matériels relativement perfectionnés pour pouvoir les étudier. à l'œil nu, donc j'ai dit c'est très difficile. Le microscope optique ne permet pas d'étudier ces roches puisque leurs éléments restent invisibles. Donc la seule façon d'étudier ces roches ça va être par exemple d'utiliser un microscope électronique qui va permettre de distinguer les éléments ou bien encore un diffractomètre au rayon X qui va nous permettre d'identifier les éléments présents et de caractériser ces roches. Donc à l'œil nu ce sont des roches qui sont je l'ai dit dont on ne voit pas les éléments mais qu'on peut quand même arriver à identifier. Donc vous avez ici un exemple d'argilite donc même en approchant l'échantillon même en utilisant une loupe je n'arrive pas à distinguer les éléments présents ils sont on l'a dit de très petite taille inférieure à 62 micromètres donc il s'agit majoritairement d'éléments qu'on va appeler de l'argile qui sont très très petits l'argile est inférieure à 4 micromètres il peut s'agir également de limon donc ce sont des roches de couleurs variables souvent sombres mais pas toujours qu'on peut souvent rayer à l'ongle puisque l'argile est assez friable et qui vont avoir aussi une autre caractéristique ça va être que ces roches si vous essayez d'approcher l'échantillon elles vont coller à la langue on appelle ça la roche elle va happer à la langue c'est une des caractéristiques de l'argile qui permet de l'identifier en tout cas sur le terrain assez simplement donc cet échantillon ici que j'ai dans la main c'est une argilite vous avez ici un autre exemple de lutite ici il s'agit d'un échantillon de marne donc les marnes sont un mélange finalement d'argile et de calcaire et donc ce sont des roches déposées en domaine marin calme donc on voit bien que les éléments même chose sont absolument invisibles à l'œil nu une roche qui est tendre je peux la rayer à l'ongle c'est souvent le cas pour les lutites et puis une roche qui est souvent relativement friable on peut casser des petits fragments et souvent la teinte qui est sombre mais c'est pas systématique on peut aussi avoir des marnes qui ont une couleur claire voilà donc j'ai terminé cette séance pour les roches détritiques donc j'espère que ces explications vous seront utiles donc j'ai souhaité vous apprendre à identifier de manière assez simple en tout cas les roches détritiques je répète que toujours toujours évidemment une étude macroscopique doit être complétée par une étude microscopique quand c'est possible évidemment avec la réalisation de la mince mais ce n'est pas l'objet de cette séance aujourd'hui si vous souhaitez évidemment avoir plus de détails il faudra bien entendu étudier ces roches donc au microscope c'est parti de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?